premier outil qu'on va utiliser et là on va l'utiliser absolument dans tous les laboratoires tous les projets pas seulement dans ce cours mais aussi dans les cours de troisième année donc c'est vraiment quelque chose que vous devez absolument maîtriser c'est maven alors jusqu'à présent quand vous avez fait des projets java peut-être que vous avez travaillé directement dans les environnements de développement peut-être que vous avez géré les librairies open source que vous utilisez un peu à la main ou en utilisant l'IDE et puis vous vous exécutiez le programme directement dans l'IDE là on va passer à une autre façon de travailler donc qu'est ce que c'est maven maven c'est un outil de développement logiciel qu'on va d'abord utiliser pour décrire son projet donc où se trouve le code où se trouvent les tests quelles sont les librairies dont je dépends et puis maven c'est ensuite un outil qu'on va utiliser pour construire le livrable construire le package de manière systématique donc construire ça veut dire compiler exécuter des tests produire une archive ce qui se cache derrière maven c'est aussi des dépôts logiciels en ligne qui répertorie l'ensemble des librairies open source c'est aussi possible de faire des repos maven pour des librairies privées mais toutes les librairies open source java qui existe aujourd'hui elles se trouvent dans des dépôts maven et donc c'est un moyen très très facile de récupérer ses ses dépendances alors pourquoi est ce qu'on utilise ça pourquoi est ce que c'est important pour vous adam ça va vous faciliter la vie même s'il ya une petite courbe d'apprentissage au départ mais vous allez vite voir que ça va vous faire gagner du temps au lieu de télécharger de manipuler des librairies des points jarres à la main de les copier dans des fichiers d'avoir aucun contrôle dessus là vous allez avoir un moyen très très clair et automatisé de spécifier vos dépendances et ensuite de laisser travailler l'outil aujourd'hui si vous allez dans n'importe quelle équipe de développement vous allez trouver absolument personne qui n'utilise pas maven ou un outil du style il ya un autre outil qui s'appelle gradle qui est qui est aussi utilisé mais ces outils de construction de logiciels ils sont incontournables donc vous devez vraiment faire l'effort de d'apprendre à l'utiliser c'est aussi il faut aussi comprendre qu'il ya différents niveaux d'utilisation ici on va faire une utilisation de base en utilisant les mécanismes très très simple donc ça c'est relativement facile et puis après on peut développer un très très haut degré d'expertise dans maven mais ça va pas être l'objectif dans ce cours alors comment est-ce qu'on l'installe on va voir après sur le site il suffit de faire un téléchargement depuis le site du du projet de mettre à jour des variables d'environnement typiquement le passe et puis après l'outil est disponible en ligne de commande si vous utilisez un idee comme intelligent maven est prêt installé il est intégré à l'idée donc c'est une manière de l'utiliser mais s'il vous plaît je vous demande de faire l'effort de l'installer et puis de l'utiliser en ligne de commande une des choses que l'on va voir sans arrêt pendant le cours et pendant d'autres cours c'est cette notion d'automatisation où on va de plus en plus faire des choses en ligne de commande parce que ça va nous donner la possibilité d'écrire des scripts et puis de construire vraiment des pipelines de production logiciel on va voir après comment ça s'utilise je vais passer dans le navigateur ici vous voyez je suis sur le site de apache il y a un tutoriel qui qui prend cinq minutes qui décrit enfin qui a une référence vers l'installation il y a en gros finalement un lien vers la page de download et puis si l'installation s'est bien passé vous voyez qu'il ya cette commande mvn pour maven qu'on va utiliser pour lancer l'exécution de maven donc vous pouvez suivre ce petit tutoriel je vais faire une première démonstration très très rapide pour voir à quoi ça ressemble donc première chose je vais venir ici dans le terminal on va regarder ce qui se trouve dans le dans le dossier ça c'est le projet qu'on va creuser dans les autres webcast vous voyez qu'il ya ce fichier ici pomme point xml ce fichier pomme point xml c'est un fichier maven on peut voir ça comme une recette de cuisine c'est ce qui va déclarer la structure et les dépendances de mon projet donc ici je suis en train de dire j'ai un projet qui s'appelle chill qui fait partie du cours rezala chez gvd c'est un projet java 1.8 et puis vous voyez ici à ce bloc j'ai des dépendances pour pouvoir construire et exécuter mon projet j'ai besoin de ces librairies lomboc j unit et puis je pourrais en avoir d'autres ici pour chaque projet maven vous allez avoir ce fichier pomme point xml dans beaucoup de cas on va vous le donner vous n'allez pas devoir l'écrire vous même mais de temps en temps vous allez vouloir rajouter une dépendance parce que vous allez décider d'utiliser une librairie de gestion des dates ou une librairie de sérialisation puisque j'ai un fichier pomme point xml dans le répertoire courant je peux demander à maven de travailler donc ici vous voyez je demande à maven de faire un mvn clean test ça c'est de ce qu'on appelle des goals donc j'ai tu vas d'abord nettoyer l'espace de travail et puis après tu vas commencer à construire et tu vas aller jusqu'à la phase de test et vous voyez dans la console que maven se met à travailler il délègue beaucoup de travail à différents plugins et puis on voit qu'il ya des tests qui ont été exécutés ça on les verra plus tard mais j'ai des tests unitaires qui valide le comportement de mon de mon système je peux faire un mvn clean package qui va un peu plus loin puisque je vais pas seulement faire des tests mais je vais aussi produire le package vous voyez qu'il ya un dossier target ici que vous allez souvent voir target c'est généré par maven c'est régénéré à chaque fois c'est là où maven va mettre ces fichiers de travail et vous voyez qu'il ya ce fichier ici chill 1 0 tiré snapshot point jar c'est le résultat de mon processus depuis en l'occurrence c'est une librairie c'est ce que je vais pouvoir donner à mes utilisateurs dernière chose dans ce webcast je vais maintenant passer dans intelligent vous voyez que je retrouve mon pomme point xml ici et puis il ya cette fenêtre maven où je vais trouver les goals donc je peux en sélectionner plusieurs je vais prendre ici maven package qui est ce que je vais faire je peux exécuter ça et puis vous allez voir que dans la fenêtre d'output je vais avoir le même résultat qu'avant d'accord donc tout ce que j'ai fait en ligne de commande je peux aussi le faire dans dans intelligent souvent c'est assez pratique mais encore une fois il faut prendre l'habitude et je vais de temps en temps pendant des tests vous demandez de faire des choses en ligne de commande donc préparez vous ne faites pas les choses à l'aveugle dans l'idée sans vraiment comprendre toute dernière chose je vais aller dans mon répertoire utilisateur dans ce dossier caché point m2 vous allez voir que il ya ici un dossier repositorie j'ai dit avant que maven gérer les dépendances donc il s'occupe d'aller récupérer sur internet dans les dépôts les librairies que vous avez déclaré dans votre pomme point xml ben voyez ici ça c'est des choses dans mon cas c'est tous les projets que j'ai développé c'est toutes les dépendances que j'ai utilisées si je regarde la taille de ce répertoire on voit que j'ai 1,8 giga donc j'ai dans tous mes projets eu des dépendances sur 1,8 giga de librairies java qui elles-mêmes ont des dépendances sur d'autres librairies etc etc donc là on voit aussi l'intérêt de de maven c'est que je suis pas obligé de gérer tout ça à la main je peux aussi effacer ce dossier quand je vais refaire des mbn clean package il va re télécharger les librairies s'il en a besoin on a la possibilité de spécifier les versions précises sur lesquelles on dépense on aura l'occasion d'en reparler donc voilà pour une première introduction rapide à maven quand on va faire la présentation du code et de l'exercice on va bien sûr y revenir pour faire la présentation du code et de l'éclatage ce que j'ai entendu le code et de l'exercice on va faire l'appliquer c'est très important mais vraiment absolument donc moi-même je suis prêt à grande c'est tout